Quand on vous dit n'en parlez pas à vos parents, partez du principe qu'il faut en parler à vos parents. Bonjour Antoine Batesti. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires publiques chez Facebook France. C'est ça. Vous recevez aujourd'hui la ministre de l'Education nationale. C'est assez surprenant qu'une ministre se déplace directement chez Facebook. Il y a une raison. Oui, exactement. C'est parce que depuis plusieurs années, nous travaillons avec le ministère de l'Education nationale sur la lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, c'est une des expressions de ce partenariat parce qu'elle vient voir des jeunes qui travaillent à construire une campagne pour des jeunes, pour les sensibiliser. Alors, comment vous avez été approché ? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée ? Est-ce que c'est le ministère ? Est-ce que c'est iEnfance, le partenaire de l'éducation ? Alors, nous, nous travaillons avec iEnfance et l'éducation nationale sur des ressources éducatives, sur des campagnes. Et cette année, nous avons imaginé quelque chose qui puisse être un peu plus innovant, un peu plus efficace. Et donc, on s'est dit, voilà, on a une culture du hackathon chez Facebook qui est ces compétitions entre codeurs. Eh bien, on va la décalquer à quelque chose d'autre. Et donc, c'est comme ça que l'idée a fait son chemin et nos partenaires se sont aussi mobilisés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce bel événement. Et le produit du hackathon, on en fera quoi ? Alors, ça sera une campagne que Facebook pourra favoriser et pousser sur le réseau social pour qu'elle soit vue par un très grand nombre de personnes. Parce qu'évidemment, ce travail ne doit pas rester simplement entre les murs de cette salle. Il doit se propager sur Facebook. Alors, la directrice d'IA en France, tout comme la ministre, ont loué les relations particulières, privilégiées qu'elle a avec Facebook. Je suppose que, en fait, lorsque vous entendez cela, vous en êtes fiers. Mais comment on peut expliquer que vous ayez été les premiers et que personne n'y ait pensé avant vous ? Alors déjà, Facebook est une entreprise qui a plus de 10 ans. Donc, nous existons depuis un certain temps. Nous sommes mobilisés depuis plusieurs années sur ces sujets. Et il est vraiment important de continuer cette mobilisation. Donc, évidemment, lorsque l'on loue notre action, nous en sommes toujours satisfaits. Mais il faut rester très humble et très mobilisé sur des sujets aussi graves qui, parfois, peuvent conduire à des difficultés très importantes. Donc, il faut toujours faire mieux et plus. Alors, faire mieux et plus, sauf qu'on constate que le harcèlement sur les réseaux sociaux prend une des dimensions de plus en plus importantes. Le cyberharcèlement est réellement présent chez les adolescents. Alors, la ministre hier a indiqué dans sa conférence de presse que le phénomène du harcèlement est en décroissance. Certes, ce n'est jamais assez et jamais assez rapide. Donc, le monde numérique, qui n'est que le reflet finalement du monde réel, semble indiquer cette tendance. Mais pour autant, comme je le disais, il faut être toujours mobilisé avec nos partenaires pour agir sur ce phénomène tout le temps. Et pas simplement le jour où ça se passe. Il y a donc un travail d'éducation en amont. Mais dès que la nécessité l'impose, vous intervenez rapidement. On peut intervenir en quelques heures dans la journée. C'est pour ça qu'on a cette relation privilégiée. Parce qu'il y a ce que les internautes peuvent nous signaler, les amis, la famille, la victime elle-même, bien sûr. Mais grâce à cette hotline nette écoute, les victimes peuvent appeler Yenfance, qui a un canal prioritaire chez nous, qui peut nous soumettre des cas urgents et graves. Donc, voilà, chacun doit faire son travail. Et c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Alors, question un petit peu peut-être saugrenue, démarche commerciale ou démarche éthique ? C'est bien sûr une démarche éthique, mais de responsabilité. Aujourd'hui, c'est le réseau social qui a le plus d'utilisateurs. C'est aussi une famille de réseaux sociaux avec Instagram et d'autres produits tels que Messenger qui font partie de Facebook. Donc, il n'y a évidemment pas de démarche commerciale. Tous les adolescents nous utilisent, on va dire. Et donc, il est important d'être présent sur ce sujet aussi pour qu'on puisse aussi faire passer ce message de responsabilité, comme avec la campagne. Réfléchissez avant de partager. Alors, c'est une démarche RSE d'entreprise. On va dire ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada